T'es debout depuis longtemps ? Un bout de temps ? Est-ce que ta sœur est levée ? Non. Son avion part dans quelques heures, je devrais sûrement aller la réveiller. Non, laisse-la dormir. Elle a levé le coude assez sérieusement avec les professeurs de physique théorique hier soir. Je lui ferai du café quand elle se lèvera. Habituellement, le dimanche matin, je sors acheter le journal et je déjeune au restaurant. Oui. Tu veux venir ? Il serait peut-être mieux que j'attende que Claire soit partie. D'accord. Est-ce que ça te dérange si je reste ? Non. Et travaille si tu veux. Ok. Je devrais. Tu peux le faire si tu veux. Tu veux que je parte ? Tu veux partir ? Je veux rester ici avec toi. Je voudrais passer la journée avec toi si tu me le permettais. Je voudrais passer le plus de temps possible avec toi. Seulement, si tu trouves que je vais trop vite et que tu as peur, alors dans ce cas-là, je vais immédiatement faire marche arrière. Ça te gênerait si je te disais qu'hier soir, ça a été merveilleux ? Ça me gênerait seulement si je trouvais que ça ne l'a pas été. Alors ? Tu n'as pas à te faire de soucis. Quoi ? Tiens. La clé du secrétaire dans le bureau de mon père. Qu'est-ce qu'il contient ? Tout de suite ? Ah, bonjour. Pas trop fort, s'il te plaît. Est-ce que ça va ? Pas du tout. C'est professeur de physique théorique. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Merci infiniment. C'est important de m'avoir laissé seule avec eux. Oh, ce groupe rock. Ouais. Ils étaient terribles. Ils étaient pas mal. Je pense qu'ils s'amusaient. Ouais, du moment que tout le monde s'amusait. Ta robe a eu l'air de faire sensation. Je l'adore. Ah oui ? Oui, elle est merveilleuse. Ça m'a surprise que tu la portes. Je l'adore, Claire. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501